Ce soir vous avez découvert le parcours hors normes de Sylvie et Audrey qui en seulement deux ans ont révolutionné leur vie. Pour Sylvie c'est même une renaissance totale. Je suis bien dans mes baskets, je mors la vie à pleines dents. Je me dis mais waouh heureusement que je l'ai fait. J'avais la trouille mais ça vaut le coup d'avoir la trouille. Pour Audrey même si la réussite finale n'est pas encore au rendez vous, ces deux années ont été riches en émotions et en progrès parfois inespérés. Je mets la serviette autour de mon corps maintenant tu vois c'est, avant je ne le faisais pas. Mon diabète a totalement disparu en fait depuis l'opération, c'est énorme en espérance de vie. Quelques semaines après la fin de l'aventure, nous sommes revenus avec elles sur les moments clés de leur parcours. Elles vont découvrir pour la première fois les images de leur renaissance. C'est parti. Un visionnage plein d'émotions pour Sylvie en présence de sa famille. Je me souviens pas avoir été si imposante. C'est ça qui m'émeut, qui me coupe le souffle. Ce qui est dingue c'est que j'ai les fesses de brésilienne. Un parcours plus difficile pour Audrey qui partait d'une détestation totale d'elle même. Pour moi lors d'aujourd'hui je suis pas mince. Je sais pas, je me vois pas mince. Je sais que j'ai maigri mais quand il n'y a pas le déclic du cerveau, bah de toute façon on a beau dire, on a beau faire, on peut le voir. Je le vois que j'ai changé physiquement mais dans mon cerveau j'ai pas changé. Ce soir, Audrey nous expliquera les raisons de son échec et pourquoi elle n'arrive pas encore à réaliser sa transformation. Et vous découvrirez comment ces deux femmes ont surmonté le plus incroyable des défis de leur aventure, apprendre à s'aimer. Si tu devais classer ton estime de toi, aujourd'hui entre 0 et 10 ? Je sais pas, 3 ou 4 ? Je rentre 3 et 4 je pense. Aujourd'hui faire l'estime de moi, bah la note elle est ouh ! Je vais dire 9. Ce qui est pas mal quand même, hein ! Je pense que ces deux années, elles l'ont endurcie, elles l'ont fortifiée. Elle a gagné en confiance en elle, elle a plus d'énergie pour affronter les problèmes parce qu'elle a cette force en elle. J'ai fait tant de choses, tant de parcours sur ces deux ans, enfin waouh quoi, je suis super contente de ce que j'ai fait. Elles vont maintenant nous raconter comment elles ont vécu ces deux années et comment, grâce à des outils très simples, elles ont réussi à restaurer l'estime d'elles-mêmes. L'estime de soi, c'est une construction permanente au fil du temps. Pour l'améliorer, il faut s'entourer de personnes bienveillantes, se fixer des objectifs de réussite raisonnables et atteignables. Et enfin, il faut mettre à distance tout ce qui nous tire vers le bas. Et donc, c'est au-delà des apparences que cela va se jouer. Un travail crucial pour éviter les récidives qui a été rendu possible par l'accompagnement de tous nos spécialistes. Le but, ce n'est pas de se laisser faire dans la vie. On n'est pas des victimes. Si tu subis tout le temps, eh bien, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. La chirurgie sans la prise en charge psychologique, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de miracle. Pour apprendre à s'aimer, la première étape consiste souvent à prendre conscience de sa réalité avec lucidité. Au début de leur parcours, il a fallu aider Audrey et Sylvie à sortir du déni de leur obésité. Un exercice qui s'est avéré violent. Personne dans leur entourage n'avait mesuré combien elle se détestait. C'est repoussant, répugnant. Tous les mots qui existent, je ne les connais pas tous, mais si je pouvais les sortir, je les sortirais tous. Oh là là, Audrey, tu n'es pas gentille avec toi. C'est impossible. Je ne peux pas rester comme ça. Ah mais je me vois immonde. Vraiment, je m'insupporte en fait. Je m'insupporte réellement. Ce qui m'a beaucoup émue, c'est le moment où elle dit qu'elle ne se trouve pas belle, qu'elle dit carrément qu'elle est immonde. C'est quelque chose qui fait mal. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas penser ça de soi. Je voudrais pouvoir enlever des morceaux partout. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Ça m'a touché, le fait de savoir qu'elle ressentait ça et peut-être pas l'avoir vu aussi fort. Je savais qu'elle n'était pas bien dans son corps, etc. Je l'ai déjà vu beaucoup pleurer par rapport à ça. Mais les mots qu'elle a employés, ils sont durs et je n'imaginais pas qu'on puisse dire ça de soi-même en fait. C'est des mots qui sont peut-être vrais pour elle, mais pas pour nous. Incapables de s'aimer, Audrey et Sylvie passaient toute leur existence à se camoufler pour éviter les regards, y compris ceux de leurs proches. C'est pas très féminin ce que tu portes. C'est sombre, il n'y a pas de forme. Ah bah il y a une gaine. Alors pourquoi la gaine ? Parce que si je m'écoute et que je ne mets rien, ça fait un étage là, une religieuse. J'achète des vêtements que je ne sais pas et puis arriver à la maison, ça va toujours pas évidemment, puisque je ne les ai pas essayées. Avant j'achetais, je n'essayais pas. J'arrivais à la maison, je coupais les étiquettes pour cacher ma taille et je rangeais dans le placard. Il y a plein de vêtements comme ça, il n'y a pas d'étiquette. On ne sait pas quelle taille c'est. Bah non. Heureusement pour Sylvie, aujourd'hui, tout a changé. J'aimerais changer de lunettes. À la différence, aujourd'hui j'essaye, je me regarde et je ne prends... Et t'achètes tout. Je ne prends... Ouais j'achète tout. Et je ne prends que ce qui me convient. Je ne pourrais pas tenter du rouge. Moi aussi. C'est très très lumineux le visage. C'est joli. J'arrive à apprécier en fait de me regarder en photo. Je parais plus naturelle, bien dans ma peau. Donc oui, j'aime bien me regarder. Le fait qu'elle ait eu un nouveau corps avec la chirurgie réparatrice, elle se sent mieux. Et donc, ça a changé aussi pour moi. Elle est plus apte à ce que je la regarde. Elle aime acheter la lingerie. Et la porter. Ma lingerie, elle est quand même plus jolie. Oui. Je vais pouvoir mettre un beau maillot de bain cet été. C'est clair. Aujourd'hui, je me sens femme épanouie. Pour en arriver là, Sylvie a déjà dû faire la liste de tous les obstacles qui l'empêchaient d'avancer. A commencer par ses peurs. Et il faut reconnaître que Sylvie en avait beaucoup. La peur d'affronter le regard des autres. Je prends la voiture pour aller chercher le pain. Alors que voilà, il n'y a pas très loin. Je pourrais très bien y aller à pied. C'est à ce point là. Oui, oui, oui. T'es limite à te planquer chez toi. Oui. Mais aussi la peur de se lancer dans un parcours médical. J'ai peur d'être opérée. J'ai un peu la trouille quand même. J'ai un coup de stress. Bon, ça ne va pas du tout. Ça pleure. Je suis en blessée. C'est normal. J'ai la trouille. Mais sa plus grande peur la prenait sans doute lorsqu'elle entrait dans sa cuisine. Il est là, il me guette en fait. Moi, je le visualise comme ça en fait. Tu sais, comme si tu avais les petits morceaux de chocolat, les petits trucs bien sucrés qui te tournent autour de la tête comme ça. Alors mon péché mignon, c'est le chocolat aux noisettes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que je vais mourir en aimant le chocolat. Donc il faudra qu'à un moment donné, j'en ai un petit morceau. Chacune de ses peurs a fait l'objet d'un accompagnement sur mesure lors de son parcours. Sylvie était trop gentille et se laissait dévorer par les autres. En lui faisant visualiser ses pulsions comme un ennemi, notre coach lui a finalement demandé de boxer contre sa trop grande soumission. Imagine-toi, c'est la bouffe que tu manges. C'est toute la nourriture qui t'attire. Elle est là. Il faut la combattre, il faut la reculer, il faut l'évacuer. Ça, c'était horrible ça. Taper sur quelqu'un. Allez, encore ! Oh, je ne peux pas dans la tête. Là, c'est la bouffe, ça, c'est ma casse, ça va. Top, 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 top. Je ne te sens pas ? Non, je ne sais pas, c'est... Il faut y aller. Je vais le casser en deux. Casse-le, moi j'aime bien. Allez, c'est parti. Je vais te dire ça maintenant, quand tu m'embêtes, je vais te casser en deux. On s'en fout du visage, allez, allez. Un exercice qui s'est avéré difficile, mais libérateur. Allez, ne lâche pas, t'abandonnes, c'est que t'as perdu. Non. T'abandonnes pas. Allez, super. Allez, très bien. Ça, c'est dur, il m'empêche. Bravo. C'est bien. J'ai l'impression de le revivre, c'est tellement, c'était... Dans la boîte à outils de nos experts se trouvent d'autres exercices tout simples pour lutter contre les pulsions alimentaires. Des dispositifs faciles à mettre en place chez soi. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est les petits miroirs. Coller des petits miroirs sur les frigos, sur les placards. Et comme ça, à chaque fois qu'on a envie de prendre du sucre, on se dit, attends, de quoi j'ai envie ? Oui, c'est-à-dire qu'on croise son propre regard sur le frigo à hauteur de regard ou sur les placards. Ça marche super bien, je l'ai fait chez moi. Oui, et on lit dans ce regard, justement, ce qu'on désire. Est-ce que j'ai faim ? Oui. Ou est-ce que je suis triste ? Ou est-ce que je suis en colère ? Je suis en colère. Alors, j'ai collé des miroirs sur le placard gourmandise, on va dire, qui était avant le mien. Et qui, aujourd'hui, n'est plus le mien et celui des enfants. Je ne dis pas que je ne mange plus de sucré, mais je fais bien plus attention. Et je travaille ça avec la psychologue et la nutritionniste pour éviter l'infulsion. Et donc, j'essaie de m'occuper différemment et faire de la méditation, faire d'autres choses que de manger, de grignoter. J'ai toujours cette peur en moi, et je pense qu'il restera jusqu'à la fin de mes jours, de regrossir. Alors, ça peut être angoissant, mais ça peut être aussi bénéfique pour moi, justement, pour garder le cap et ne pas regrossir. Se prouver à soi-même qu'on est capable de se contrôler, voilà l'un des défis qu'a relevé Sylvie tout au long de son parcours avec nos experts. Dès que je sors du travail, c'est même dans la voiture, en fait, j'avais ces pulsions qui me reviennent, j'ai envie de... Tu mettais des trucs dans ta voiture avant ? Oui, oui. Tu mettais quoi ? Il y avait, ouais, des cochons. Des cochonneries ? Des cochonneries. Le problème, c'est que le sucre appelle le sucre. Et du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire quand elle a des pulsions sucrées ? Alors, la clé, c'est la petite collation. Ce qu'il faut, c'est faire cette collation à 16h ou à 16h30. Je me mets dans mon bureau, je coupe mon téléphone portable, on prend sa boisson chaude, son fruit, son yaourt. Et ensuite, vous allez voir dans votre voiture, vous n'aurez pas envie. Un travail sur le contrôle de ses pulsions qui a également été approfondi par l'hypnose. Toi aussi, Sylvie, comme ces oiseaux, tu vas complètement t'éloigner de ces fruits gras, sucrés, qui ne servent plus à rien. Mais ce qu'on ne vous a jamais montré, c'est que lors de sa première séance d'hypnose, Joël Cadoret a également travaillé sur une autre peur de Sylvie, un peu plus surprenante. Sylvie avait une peur depuis l'enfance qui l'angoissait y compris quand elle marchait dans la rue et dont elle voulait se débarrasser, la phobie des chats. Je te propose de t'imaginer un tout petit chaton qui va venir vers toi. Je me suis sentie en train de caresser un chat alors que j'ai très peur des chats. C'est complètement fou, quoi. C'est génial. C'est incroyable. Oser caresser un chat dans ses pensées, c'est déjà bien, mais l'approcher en vrai, c'est mieux. Pour savoir où en est Sylvie de sa peur de l'animal, nous lui avons proposé un petit exercice. Aller sonner chez son voisin et ami qui possède plusieurs félins. Salut ! Ça va ? Et toi ? Ça va ? Merci. C'était le tour. Merci. Les bébés ! Alors, comment est-ce qu'ils s'appellent ? C'est Salem. Salem. Viens. Moi, tu as un bisou. Il aime bien les câlins, lui. Oh ! Tu crois qu'il... Alors, attends, il me renifle un peu. Viens. Je n'aurais jamais pu faire ça avant. Je n'aurais pas pu rester. Je t'aurais demandé si tu peux enfermer ton chat. Je n'aurais pas pu. J'avais la phobie des chats depuis toute petite. Je partais en courant, souvent en criant, et je me retrouvais en pleurs. Parce que vraiment, s'ils m'approchaient, j'étais vraiment dans un état second vraiment très très mal. Mais aujourd'hui, je pense que je suis délivrée. Ah ouais, non, mais maintenant que je n'ai plus peur des chats, t'as vu, maintenant j'y vais. Je suis quand même impressionnée que ça ait fonctionné. Ah bah. Une séance d'hypnose seulement. C'est impressionnant. C'est fou, hein ? Non seulement j'ai perdu du poids et j'ai récupéré la confiance. La communication avec les chats. Ah non, mais là, c'est... Ah je ne sais pas, attends, pas sur moi peut-être, mais alors, vas-y. Oh, c'est dingue. Oh, c'est bourre. Tu n'aurais jamais pu faire ça avant. Non, jamais. C'est impossible. Regarde. Oh, c'est dingue. Franchement, je suis folle. Je suis comme une folle. Les enfants, ils me verraient, ils seraient bords. Oh là là. Viens, tu fais le dos rond. Ça, c'est une expérience. Ça peut être une situation anodine pour plein de personnes, mais pour moi, c'était tellement important. Et je me dis que c'est pour le chat, mais c'est pour d'autres choses. En surmontant ses peurs, Sylvie a beaucoup gagné en estime de soi. Aujourd'hui, c'est une femme courageuse qu'elle voit dans son miroir, loin de la mère de famille effacée qui n'osait pas sortir de chez elle. La slive, elle a tout changé, en fait, pour moi. Elle ne m'a pas modifiée, mais... Je suis bien dans mes baskets. Je mors la vie à pleines dents, d'un point de vue personnel, professionnel. Et je me dis, mais waouh, heureusement que je l'ai fait. J'avais la trouille. Mais ça vaut le coup d'avoir la trouille. Maintenant, je peux être en société normalement, hein, bonjour, sans pour autant être jugée, comme je pouvais l'être auparavant. Donc c'est vraiment très, très agréable de sortir maintenant. Du côté d'Audrey, les progrès en estime de soi sont moins évidents, même si la jeune femme a tout de même profité de son parcours pour améliorer certains points, comme ses colères. Ah, moi, je me mettais la tête dans les murs, dans les carreaux, j'ai pété du double vitrage dans ma cuisine, coup de nerf comme ça, tout le monde avait peur de moi à la maison. Une rage et un mal-être qu'Audrey arrivait encore moins à canaliser quand son estomac opéré lui interdisait de manger. Il faut le dire, je suis quand même énervée maintenant, enfin un peu plus. Je supporte moins de choses, tout ça, parce que quand j'allais pas bien avant, je mangeais. Que maintenant, quand je vais pas bien, je vais pas bien. Dès que je mangeais, ça me calmait. Je suis super frustrée maintenant. T'as perdu ton sourire, Audrey ? Avant, mes angoisses, j'ai géré avec la nourriture. Que maintenant, quand j'ai des angoisses, hop, ménage, 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 ménage. Même mes enfants, je leur casse la tête avec ça. Marche pas près du mur, tu vas frotter ton manteau contre le mur. T'es en colère, t'es une femme en colère, ça c'est sûr. Oui, oui, bah oui. Faut qu'on travaille sur ça. Grâce au travail accompli avec le psychiatre et avec notre livret pédagogique, Audrey a apaisé certaines de ses colères. Moi, pour le ménage, franchement, je fais le minimum pour que tout soit propre, mais maintenant, tout le monde rentre avec ses pompes partout, sur le tapis. Ils mangent sur le canapé, ils mettent leur gros milkshake sur le canapé, il y a des auréoles comme ça sur le canapé maintenant. Ouais, ça va mieux pour tout ça, quoi. Mais si Audrey va un peu mieux, elle ne le doit pas qu'à nos spécialistes. L'accompagnement des autres patients du protocole semble aussi faire son effet, comme lors de ce groupe de parole, où les filles ont pu échanger sur leurs difficultés communes. Moi, au début, je dis la vérité, quand je suis rentrée chez moi, qu'il a fallu que je fasse un manger à ma famille, je me suis dit, en fait, je viens de me faire opérer, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Audrey, t'aimes manger ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi, en fait ? T'as regretté d'être refait opérer ? Ah oui, au début, oui. Oui, 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 oui. Mon estomac, il n'avait pas faim, mais ma tête, elle avait faim. Elle est en déprime à la cave. Elle m'a même, vu que je me suis fait opérer du coup un mois et demi avant, je m'en souviens, elle m'a appelée plusieurs fois. Tu faisais comment pour gérer ça ? On a toutes eu cette sensation-là. C'est pas qu'on est frustré de ne pas pouvoir manger, c'est que t'as le souvenir de ce que tu aimais et que tu ne peux plus le manger. Moi, je trouve que c'est important de le vivre en groupe parce que moi, par exemple, qui n'ai pas énormément d'amis et de famille, en fait, je ne vois pas ma famille, tout ça. Donc, ça fait du bien de vivre ça avec des gens qui nous comprennent. Entourée de patients qui affrontent les mêmes problématiques qu'elle, Audrey a pu échanger sans peur des regards malveillants ou des jugements. Sylvie, c'est une femme vraiment que j'ai appréciée dès le début. Elle apaise, en fait, quand on lui parle. C'est un peu comme une maman, en fait, Sylvie. Alors moi, je suis quelqu'un qui demande très souvent des nouvelles. Donc, en fait, le fait d'avoir créé ce groupe, je trouve que c'est bien parce que ça nous laisse en lien très régulièrement. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous lie et qui nous lira toujours, même si forcément nos chemins vont forcément s'écartir à un moment donné. J'ai pas d'amis, moi. C'est quand même ouf. À mon âge, j'ai pas d'amis. Les gens me trouvent toujours sympathique, mais à un moment donné, ils vont me saouler. Pourquoi ? Je sais pas. C'est toi qui bloque, c'est pas les autres. Ouais. Moi, ça va, tu me supportes encore. Non, mais je vous supporte toutes encore pour l'instant. Encore pour l'instant. Je pense que t'as une tellement grosse carapace que c'est pas que tu supportes pas les gens. C'est que quand ils commencent à te cerner et rentrer sous ta carapace, tu les... dehors. C'est ça. C'est différent. Et puis quand, les psys, hein ? C'est chelou ! Audrey qui sourit et qui rit, c'est assez rare. Ces groupes de paroles, où l'on ose enfin dédramatiser les choses, ont permis de mieux supporter ces complexes et de retrouver une meilleure image d'elles-mêmes. J'ai un vent qui tombe, on dirait... Je peux jouer au foot avec. Tu sais, un coup de genou, là, tu sais, avec le ballon, là, sur le genou. Je sais pas comment ça s'appelle, sache pas. Mets-toi debout pour voir, oui, jusqu'où il descend. Il descend, là. Mi-cuisse. Oui, mi-cuisse. Donc, en fait, je suis déjà en jupe. Attention, condère ! Ah oui, je suis belle, quand même. On peut pas être beaucoup plus belle qu'on l'est déjà, mais... Moi, c'est impossible de faire mieux que moi. Même si le parcours sera encore long pour Audrey, au fil de ces deux années, la jeune femme a tout de même appris à s'autoriser un peu de légèreté, comme lors de cet échange avec son amie Angie. On va faire du shopping, parce que là, j'ai deux, trois trucs vite fait, tu vois, pour que je m'achète des sous-vêtements à ma taille, tu vois, parce que là, j'ai que des parachutes, donc je sais pas quoi faire avec. Enfin, je vais m'acheter plein de trucs. Tu vas voir, à la fin, ton dressing sera le mien. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Elle se camouflait, hein. Donc là, ça y est, elle commence à se découvrir, et là, c'est génial. Elle met une robe, c'est... J'ai mis une robe. C'est génial. Avant, j'essayais de mettre des talons quand je faisais 140 kilos, sauf que quand je les mettais, je sentais vraiment la douleur, la vraie douleur, quoi. Et puis c'est trop lourd pour des talons, enfin. À la limite, j'allais trouver du pétrole avec les talons. Ah c'est ça. Je te jure, c'était un truc de malade. Marcher avec des talons, je ne sais pas faire du tout. Je vais t'apprendre. D'ailleurs, ce week-end, on va sortir, si on peut. C'est quelqu'un qui sait aller vers les autres, c'est juste qu'elle sait plus faire pour l'instant. Tout le monde me voit, tout le monde pense que je suis super confiante, moi, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je la pousse. T'es beaucoup plus épanouie quand t'as une vie sociale, quoi. Et pour que la jeune femme gagne en confiance et aux enfants afficher cette nouvelle féminité, nous lui avions proposé de revoir Christina Cordula. T'as vu ta peau comme elle est belle ? Oui. Mais tu sais que depuis que... Ta peau, le visage ! Avant, j'avais toujours des grosses plates parce que je mangeais gras tout le temps, tout le temps. Et maintenant, je n'ai plus de boutons, j'ai pu... Bah oui. J'ai rien. Ma peau est douce. Maintenant, je suis vraiment très contente. L'exercice du jour consistait à apprendre à marcher avec des talons. Est-ce que si je veux mettre mes talons de rêve... Marche, droit devant toi, aller et retour plusieurs fois. D'accord, ok. Épaules, droite, rentre vers l'intérieur. Et une cuisse doit de frotter l'autre cuisse, tu vois ? C'est-à-dire que quand je marche, je ne marche pas avec les jambes écartées. Mets-toi droite. Voilà, porte de tête. Et regarde-toi et tu marches devant. Tourne. Viens. J'ai du mal à rester droite. Il faut faire comme ça tous les jours quand tu marches dans la rue. D'accord. Quand tu marches dans la rue, tu te mets droit et tu marches comme ça. Tous les jours, tu penses à ta posture. D'accord. Petit à petit, tu prends un 3 cm et tu marches pareil. Malgré ses progrès, Audrey n'a pas encore totalement appris à s'aimer. Le chemin sera encore laborieux pour celle qui a vécu beaucoup d'épreuves. Un parcours personnel difficile qui l'a souvent empêché d'avancer et de faire les bons choix. Se regarder avec bienveillance quand on a été brimé, humillé, qu'on a subi des épreuves comme la prison, ça ne va pas de soi. Il faut vraiment peu à peu restaurer l'estime de soi pour apprendre à s'aimer. Un semi-échec qui doit beaucoup à son manque de persévérance tout au long de l'aventure. A force de baisser les bras, Audrey s'est enfermée dans une mauvaise image d'elle-même. Pourtant, grâce aux outils pédagogiques du protocole, Audrey a été encouragée tout au long de son parcours à changer ses habitudes et à accepter ce changement. Et portée par nos experts, la jeune femme affichait sa détermination. Ça ne va pas être une nouvelle vie, mais ça va être une meilleure vie. Il va falloir que tu commences à t'aimer, je ferai le nécessaire. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me disait en fait, bah voilà, maintenant tu peux changer les choses, tu peux réussir. Dès demain, je vais à la salle, là j'ai rendez-vous demain. T'es sûre ? Parce que tu me dis toujours je vais faire des choses que tu n'y fais pas d'orcer. Non, 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 dès demain j'y vais et ça y est, j'ai pris des décisions, je décide que je vais le faire. Je veux être mieux, mieux dans ma peau et après c'est bon quoi, je serai quelqu'un d'autre. Mais souvent, cette bonne volonté n'était pas suivie des faits, Audrey finissant par retomber dans ses mauvaises habitudes, malgré l'implication de nos experts. Plus fort, plus fort, allez lâche pas encore, encore abandonne pas, je te lâche pas moi. Allez, monte les mains, monte les mains, la garde, la garde, la garde, allez, avance, continue. Audrey, elle commence un truc, elle abandonne, il faut qu'elle arrête. La chirurgie, sans la prise en charge psychologique, sans l'exercice physique, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de miracle. On est dans des situations parfois où effectivement l'adhésion du patient, elle n'est pas été totale, totale. Comme s'il y avait un blocage. Oui, un blocage. Il faut qu'elle fasse son chemin, il y a aussi le temps. Bref, entre Audrey. Je ne fais pas de sport. Je ne vois pas le psy. Et Sylvie. 5 minutes par jour pour un ventre plat. Je vais m'inscrire la semaine prochaine. C'était le jour et la nuit. En réalité, Audrey avait très peur de changer, là où Sylvie se lançait corps et âme dans l'aventure, curieuse de vivre toute nouvelle expérience. Je me rends compte qu'en fait, de m'approprier mon corps avec l'hypnose, la méditation et autres, ça m'a fait un bien fou. Et la boxe, c'est quelque chose qui est très, très loin de moi. Enfin, je ne l'aurais jamais fait. Mais c'est d'essayer des activités ou de rencontrer des gens qui permettent de déclencher des choses qui peuvent être bien pour avancer. Une attitude positive qui a permis à Sylvie de changer en profondeur jusqu'à faire preuve d'un courage qui force l'admiration tout au long de son parcours chirurgical. D'habitude, tu es sensible à la douleur ou pas ? Je suis super sensible. Sylvie chochotte. Non, elle est partie. C'est tout. C'est tout. C'est tout. J'en suis à ma troisième opération. Donc, j'ai l'impression de prendre l'habitude et d'avoir beaucoup moins peur. Ce n'est pas Martine à la ferme, c'est Sylvie à l'hôpital. Je me souviens de moi avant, j'étais beaucoup plus fragile. Quelqu'un qui avait peur de l'aiguille, la peur du sang, l'opération. Alors, on n'en parle même pas. Enfin, c'était... Et puis là, je me dis aujourd'hui, la slive, retrait de la vésicule, body lift, opération de la poitrine. Et en plus, j'ai prévu de faire les cuisses. Enfin, je suis assez fière de moi, ça, sur ce principe-là, oui. La métamorphose de Sylvie est telle que nous lui avons proposé un petit exercice. Se rendre compte de sa transformation physique grâce à ce sac. A l'intérieur, 31 kg de pierre, soit exactement le poids qu'elle a perdu et qu'elle infligeait à chaque instant à ses articulations et son cœur il y a seulement 2 ans. Je n'arrive pas, c'est pas possible. Je n'arrive pas à le soulever. C'est impossible, je n'arrive pas. Je trouve que c'est très représentatif comme ça, elles peuvent se rendre compte parce qu'elles ont du mal à se rendre compte le poids, l'énorme poids qu'elles ont perdu. Je n'arrive même pas, comment je pouvais l'avoir sur moi, élever les jambes, je ne peux pas. Non, je n'arrive pas vraiment. Même avec la meilleure volonté, ce n'est pas possible. Mais si Sylvie a réussi sa renaissance, elle le doit aussi à son entourage familial, qui s'est révélé indispensable tout au long de son parcours. Son mari et ses enfants, qui vous allez le voir, ont aussi dû accomplir leur révolution personnelle. Sylvie a eu la chance de pouvoir compter sur sa famille, présente et aimante. Notre livret pédagogique était là pour lui rappeler les forces extérieures sur lesquelles Sylvie pouvait compter lorsqu'elle était en proie aux doutes et à l'abattement. J'ai complété sur le livret les personnes ressources. Donc j'y ai inscrit Marie, ma fille qui m'a accompagnée au quotidien. Elle me fait ressentir le fait que je sois belle, forte et qu'elle m'aime tout simplement. Maman, je voudrais dire que moi je t'aime très fort. Moi aussi je t'aime très fort. Je vous aime tous les trois très fort. Tu es ma fille, mon amour, ma confidente. Tu es un être exceptionnel. Je suis pressée carrément. C'est trop beau dans notre relation. Au moment où elle s'est fait opérer, je lui ai dit que j'étais fière d'elle, de ce qu'elle commençait à faire. Et maintenant, je le redis, je suis fière de ce qu'elle a parcouru. Je la soutiendrai toujours. En seconde, j'ai mis évidemment mon mari, Willy, qui me rassure sur le fait qu'il m'aime, que je resplendis et que je suis belle également. J'ai fait en sorte de l'aider pour que ça se passe bien. J'ai essayé de l'accompagner et de la soutenir. J'en profite. Alors, je pourrais y ajouter un dos de personnes ressources, comme mon fils, mais qui est peut-être moins expressif. Ça va être une étape difficile. Mais ça peut être bien. Bah, tu vas être bien. Petit cœur. Tu me trouves, Ego. Moi, j'ai changé. T'es fière de ce que j'ai fait ? Le fait d'écrire sur le livret les personnes ressources, je m'aperçois de l'importance qu'elles ont auprès de moi pendant tout ce temps. Parce que seul, le combat n'est pas simple. Et le fait d'avoir des personnes bienveillantes autour de soi, qui sont toujours très gentilles et qui apprécient être à mes côtés au quotidien et me poussent vers le haut, c'est plus qu'important. Audrey, elle, n'a pas eu la chance d'avoir un entourage aimant tout au long de son parcours. C'était même tout le contraire. Le père de mes deux derniers qui m'a trompée. Il a refait des enfants à son ex-femme pendant qu'il me faisait des enfants à moi, en fait. Non, si, si. Ma mère n'a pas éduqué comme une mère aurait dû m'éduquer. J'ai vécu que dans les cris, dans le stress, dans la violence, dans tout ça. Ah ouais, mais moi, c'est une thérapie à vie qu'il me faut. Quand tu penses que la personne avec qui tu es doit te soutenir et qu'au final... Elle t'enfonce plus qu'autre chose. Comment j'ai pu vivre comme ça ? J'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de tout caser. J'ai envie de faire plein de trucs. Et moi, je suis toute seule. Je peux rien demander à personne. Pour restaurer l'estime de soi malgré cet entourage et pour enfin essayer d'avancer, nous avons proposé à Audrey d'identifier les mots qui l'ont blessée et qui la hantent encore. Remplacer les remarques assassines par les mots qu'elle aurait voulu entendre, c'est sans doute la première étape pour restaurer son estime de soi. Ma mère était beaucoup à l'origine de mes difficultés à vivre, à être quelqu'un. Et mon bourreau est mort, en fait. Un an après la disparition de sa mère, grâce à l'hypnose et au travail de deuil nécessaire, Audrey semble avoir fait évoluer ses sentiments vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, ce que je pense et ce que je ressens pour et sur ma mère, c'est que je lui en veux. Mais après, ouais, des fois, elle me manque, ouais. Des fois, je suis pas bien et tout, je suis... Parce que là, je maigris et je vois que je lui ressemble. Malgré sa tristesse, c'est aussi sur sa propre maternité qu'Audrey a pu évoluer ces deux dernières années. Le travail accompli l'a également aidé à retisser des liens avec ses deux aînés, placés en famille d'accueil, qu'elle voit maintenant de plus en plus régulièrement. J'ai pu reprendre contact avec mes grands-enfants, donc je les vois une fois par mois. C'est vrai que mon fils, il a 9 ans, donc il a un petit peu... Il sait pas trop... Voilà, quoi. Il a un petit peu peur aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas été toujours présente. Ma grande me dit tout le temps que oui, j'ai mes cris, mais elle est contente. Enfin, je veux dire, elle voit bien que physiquement, je change tout ça, mais ça se passe très bien et j'ai perdu du temps, mais je vais le rattraper. Reprendre petit à petit sa place de mère, voilà le défi qui attend encore Audrey. Mais parfois, lorsqu'on est une mère de famille en apparence épanouie, apprendre à s'aimer peut-être problématique. C'est le cas de Sylvie, trop gentille, qui n'avait jamais su dire non à son entourage. Moi, quand on me demande « tu veux me rendre à service ? », je dis « oui », sans savoir. C'est con, mais... C'est vrai ? T'as une bonne tête. On sait rien. Bah, dis non ! Il faut que t'apprennes à dire non. Beaucoup de personnes obèses ont du mal à dire non et se sentent obligées d'être là, gentilles de service. Et finalement, ils se font vampiriser par tout le monde, ce qui génère d'ailleurs encore plus de prise de poids. Donc pour quelqu'un comme Sylvie, il faut véritablement apprendre à dire non et à ne pas tout accepter et à considérer que ces « oui » ont de la valeur. Affirmer ses envies, imposer son avis était loin d'être gagné pour Sylvie, qui refusait toute agressivité. Face à un adversaire comme Redouane, elle a pu prendre conscience de sa passivité. Est-ce que tu te sens agressive ? Est-ce que tu sens l'animal qui est en toi ? Non, pas vraiment. Tu t'es déjà énervée dans la vie ? Je pense, mais pas... Enfin, je garde tout, en fait. Ça a du mal à évacuer, je pense. De toute façon, on est là pour t'aider. La boxe, c'est une bonne école pour la vie. La vie, c'est un combat. La boxe, c'est un combat. Attention, la tigresse va sortir, là. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Je vais t'attaquer. Protège ton visage. Fais-moi reculer. Allez, fais-moi reculer. Je veux que tu me passes reculer. On sent qu'elle est craintive, hein ? Le but, c'est pas de se laisser faire dans la vie. On n'est pas des victimes. Si tu subis tout le temps, eh bien, t'avanceras pas. T'avancerais pas. Et les gens, voilà, ils vont savoir que t'es une victime, et à chaque fois, à chaque fois, c'est pas grave, on la met de côté, on la laisse, on s'en fout d'elle. Non. Toi aussi, tu sais donner des coups. Et t'es en train de le montrer. J'arrête d'être gentille, quoi. On repart ? Allez, attaque. Un exercice salutaire qui a permis à Sylvie de changer en profondeur et de ne plus être l'agentille de service. Avant, je me sentais obligée de dire oui. Alors que maintenant, quand je dis oui, c'est parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Quand je vais dire non, ben voilà, je vais dire non, mais parce que ça va être expliqué. Ouais. Avant, tu disais jamais, donc. Non. Ben non. Je disais toujours oui, oui, oui. Aujourd'hui, quand on me dit tu peux me rendre à un service, ben ça dépend quoi. Ouais, ben oui. Ce qui a changé énormément aussi, c'est mon caractère. J'étais quelqu'un de plus introverti, beaucoup plus réservé. Et aujourd'hui, on sait qui est Sylvie, quoi. Je passe pas inaperçue et je me sens bien, en fait. Et c'est aussi dans le cercle familial que cette nouvelle Sylvie ose affirmer ses envies, quitte à bouleverser les habitudes de chacun, à commencer par son mari Willy. Souvenez-vous des interrogations de Willy. Alors que sa femme était en pleine transformation physique, il avait de plus en plus de mal à trouver sa place. J'ai l'impression qu'elle est trop belle pour moi. Moi, je suis resté comme j'étais. Les hommes la regardent. J'ai peur un peu de ne pas être à la hauteur et de la perdre un peu, quoi. Et c'est vrai que Sylvie, au fur et à mesure de sa métamorphose, affirmait de plus en plus son envie de plaire. J'ai le ventre plat. Oui, les rejussures, elles sont plus là. C'est magique, hein. Puis alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai les fesses de brésiliennes. Au-delà de cette nouvelle confiance en elle, Sylvie a tout fait pour donner un nouveau départ à son couple en redevenant plus femme que mère. Sexy thing, sexy thing, you, I believe in you. Avec mon mari, on passe des moments à passer des week-ends, à aller boire un verre ensemble, alors que c'est des choses qu'on ne faisait pas, mais des petits moments précieux comme ça. C'est ludique. On se retrouve vraiment en couple, alors qu'avant, j'avais l'impression qu'on était plus des parents. De toute façon, clairement, la nouvelle vie, c'est bouger, danser, vivre. J'ai l'impression de retrouver Sylvie quand elle est 20 ans, quand je suis connue. C'est chouette, hein ? Mon mari, alors il m'aimait comme j'étais, il m'aime encore plus, mais là, avec la poitrine, je pense que je serais encore plus désirable que je ne l'étais. c'est quand tu peux mettre des bruits, tu es d'accord ? Je ne sais pas. Rassurés sur l'amour de sa femme, les peurs de Willy ont laissé place à la fierté. Ensemble, ils ont trouvé un nouvel équilibre qui leur permet à tous les deux de gagner en confiance et de se projeter dans l'avenir. Quand les hommes se retournent sur elle, maintenant, dans la rue, il y a un peu une jalousie, mais c'est plus de la fierté maintenant. Dire que c'est ma femme, donc la fierté qu'on la trouve belle. On est redevenus des jeunes amourous, sans petits-enfants, des petits-bébés. Ils se débrouillent maintenant. Quant à Audrey, elle a décidé de donner une nouvelle chance à son compagnon, le père de ses deux derniers enfants. Aujourd'hui, moi et le père de mes enfants, nous sommes revenus ensemble. Moi, je préfère être... Oui, j'aime bien être accompagnée. Enfin, j'aime bien avoir du monde avec moi, en fait. L'heure semble être à l'apaisement et nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir. Après deux ans de combats et de petites victoires, Sylvie peut mesurer qui elle est aujourd'hui et ainsi définir la femme qui cherchait à s'exprimer et qui s'effaçait derrière son obésité. Sur le livret, on nous demande de se donner une devise dans la vie. Ce qui me vient en tête en premier, c'est un soleil parce qu'en fait, c'est resplendir et puis un petit cœur à côté puisqu'en fait, c'est l'amour que je peux avoir autour de moi. Comment je me perçois aujourd'hui ? J'ai dessiné un petit oiseau. Je me sens comme un oiseau libre. J'ai pris mon envol. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne remercierai jamais assez le destin de m'avoir remis sur votre route. L'équipe de Karine qui est fantastique, l'équipe médicale qu'on a rencontrée qui était vraiment exceptionnelle, mais toutes ces personnes avec qui on a fait des activités, avec qui on a échangé, de l'hypnose, de la boxe, c'est toutes ces rencontres qui m'ont fait avancer. Je me surprends aujourd'hui à me dire que tout compte fait, je m'aime bien. Je me sens... Moi, je me sens aimée par moi-même. Sylvie aime Sylvie. Et nous aussi, on aime cette nouvelle Sylvie qui a enfin appris à s'aimer. Nous sommes persuadés qu'elle va préserver à vie tout le travail accompli pendant ces deux années de sa renaissance. C'est bien ces petites éponges. On pourrait faire le ménage avec ça, tu crois ? C'est doux. C'est pas mal. Allez, à l'attaque. Mais on ne pouvait pas se quitter ce soir sans que je rende hommage à tous les médecins de l'émission. Parce qu'au-delà de devoir s'occuper des patients, ils ont dû relever un autre défi, me gérer dans un bloc opératoire. Je rigole, je rigole. Oh là là. On n'a pas d'humour au bloc. Tout ça nous a donné faim. C'est vrai que je dis tout ce qui me passe par la tête, y compris dans une salle d'opération. Je trouve que l'être humain ressemble un peu à du bœuf. On dirait de la saucisse. Ah oui, c'est ça. Comme une chipot. En même temps, c'est peut-être la fatigue. Alors la semaine dernière, je me suis levée à 5 heures pour traire des vaches. Là, je me lève à 5 heures pour repérer une patiente. Ah oui, je ne vous ai pas dit. À force d'assister à ces opérations, j'ai fini par me croire chirurgienne moi aussi. Ah si, le foie, il est un petit peu persillé. Là, on est sur la rate, mais tout à l'heure, on va regarder le foie. Ah bon ? Elle a piqué nulle. C'était presque ça. Là, tu es à l'intérieur de l'estomac. Pas du tout. On est derrière l'estomac. Quand tu n'as pas les bases d'anatomie, tu es largué. Oui, bon, ça va. Il y a encore un petit peu de travail apparemment. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand épiplomb. Le quoi ? Le grand épiplomb. Et ça... Le grand quoi ? Épiplomb. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est pour ça que j'étais majeure en médecine, je ne comprends pas. J'ai pris mon coupon, là, pour opérer. Un professionnalisme à toute épreuve qui a fait l'admiration des chirurgiens. Magique. Tu vois, moi, quand je suis sortie majeure de médecine, j'ai choisi Paris à cause des soldes. Ils n'ont pas tout expliqué à la fac de médecine, manifestement, alors. Pourquoi ? Parce que la bague et le vernis, en fait, ce n'est pas le top pour la chirurgie. J'ai du vernis, je n'ai pas le droit d'opérer. Interdit de rentrer dans le bloc. Ah non. Ah si. Ah non. Il faut enlever le vernis. Ah non. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous occuper du vernis de madame ? Il n'y a pas d'élégance au bloc. Sécurité d'abord. Fashion ensuite. Ok, ok, j'ai compris. Pas de fashion victime au bloc opératoire. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur M6 et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires d'Opération Renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada